Et salut Youtube Merci Dash C'est parti Quatrième épisode De De D3 Bacons Humains Bacons Humains Ouf je crois que votre sauvegarde est corrompu Ah ça c'est la panique Ça serait horrible 6 novembre 2038 Trouver Amanda Déjà où je suis C'est pas très open world Je peux pas être dans l'herbe C'est moi ou je pensais Bah oui qu'est ce que c'est que ça C'est quoi cette bête en bois Je peux aller là Il a fait un squat avant de s'asseoir Connor Mark Décé au commissariat de D3 le 6 novembre 2038 Ah Nous avons pas été réparés Nous sommes Décédés Le premier Connor Mark A été décédés Trouver Karakonor Bonjour Amanda Alors en dessous Connor Contente de te voir Je sais pas Ça serait spoilé Ton prédécesseur a malheureusement été détruit On sait quand même de regarder Il savait que les déviants Pouvaient être imprévisibles Mais il n'a pas été assez prudent J'espère que tu ne feras pas la même erreur Je n'en ai pas l'intention Quand un modèle Connor est détruit Sa mémoire est transférée dans le suivant Mais certaines données peuvent se perdre dans le processus Évite de te faire détruire Ça vaudra mieux pour toi Et pour le cours de l'enquête Je comprends L'interrogatoire a dû être... Délicat Qu'as-tu pensé du déviant ? Il présentait des signes de stress post-traumatique Dû à ses mauvais traitements Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine Par de nouvelles instructions Le... Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête Que penses-tu de lui ? Je sais pas Je l'ai trouvé désagréable et peu professionnel Il a l'air d'avoir un penchant pour la boisson Il manque de respect envers les procédures Et méprise les androïdes Ce qui ne facilite pas nos échanges Malheureusement Nous sommes obligés de travailler avec lui D'après toi Quelle est la meilleure approche ? Je sais pas... Je m'adapterai à ses personnalités Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours Que j'évite les conflits Et que je tâche de me conformer à sa psychologie Elle est pas contente De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance On en compte des millions en circulation S'ils deviennent instables Les conséquences seront désastreuses Tu es le plus avancé des prototypes Que Cyberlife ait créé Si quelqu'un peut tirer ça au clair C'est bien toi Vous pouvez compter sur moi Amanda Reprends l'enquête Là où le précédent Connor s'est arrêté Et mets un terme à tout ça Fais vite Connor On manque de temps C'était quoi sa question Anatsu ? C'était par rapport à la mort de l'androïde Lequel ? Le... Le deviant Lequel ? Le deviant là Qui... Mais c'est quoi ça ? Oui je veux dire c'est par rapport Mais je veux savoir c'était quoi sa question Bah il demandait comment... Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Bah on l'a... On lui a parlé On a fouillé dans sa mémoire Et après il nous a tué Et il s'est suicidé Je viens voir le lieutenant Anderson Tu as une autorisation ? Oui Il décline des yeux Le lieutenant Anderson n'est pas encore là Mais tu peux l'attendre à son bureau Je pense que c'est pas... Sérieux ? Si un truc du machine aurait pu flinguer tout le monde à la pièce Putain là C'est gentil Le labo pense qu'il les a coupé avec un truc Plusieurs tirs d'avaltissement ont été échangés entre les... Peut-être qu'il prépare un nouveau genre de... Salut Sanneka Payne ! Il y a plein de trucs à regarder là Du coup je... Du coup un androïd est-il conscient qu'il a été créé ? Euh... Je pense oui En tout cas les gens ne cherchent pas à le cacher Donc... On cherche le bureau de... D'Anderson Wilson Rien Ah le lieutenant Anderson Excusez-moi Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement ? Euh... ça dépend où il a passé l'année Et si on a du bol on le verra avant midi Merci Euh... la vidéo débrief de l'E3 pas avant ce week-end Euh... car je la ferai euh... avec Mas quand il sera à la maison Vas-y on va explorer les murs Ecoute-tu Je peux pas Eh ! Explorer le commissariat Ok Appelez Hank Anderson Bonjour ici Hank Pas là pour le moment Vous pouvez me laisser un message si ça vous excite Je vous rappellerai pas de toute façon Bip Voilà Si j'ai un message Ici Connor L'endroit est envoyé par Cyberlife Il est presque midi Je vous attends au poste de police Putain mais analyse Analyse L'érable du japon L'érable du japon L'érable du japon Slogan anti-android Elle est pour Elle est pour Elle est pour... Elle est pour... Attends... Je connais pas l'histoire et c'est... Et c'est de la pureté mais comme il est interdit de prendre une arme Prendre une arme pour un robot et que Connor pouvait en prendre une il est... Infrigué dans le reste Je suppose qu'il est déviant Ah bah nous on est au coup derrière là On sait même pas où est-ce que ça va nous emmener Connor a déjà pris une arme entre les mains pendant la toute première mission Et il n'y a pas eu de soucis là-dessus Si on est servi... Enfin moi je m'en suis servi pour pouvoir... Faire confiance... Pour gagner la confiance à l'autre En faisant croire que... Bah du coup... Enfin... En lisant que j'avais une arme et que du coup je l'ai acheté pour... Tient que je lui veuille... Je voulais rien... Pas de mal Poil de chien Saint Bernard Le poil de chier Militaire inter... 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 P Соica et Les Potes Versace en ligne Bonjour, lieutenant Je m'appelle Connor Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife La flache... J'd'ai vu te faire dégommer hier soir Mon prédécesseur a malheureusement été détruit Mais Cyber Life m'a transmis sa mémoire et m'a déployé en remplacement Décploiement Cet incident ne devrait pas gêner le cours de l'enquête Oh, bordel Swank ! Digra mon bureau ! On va prendre plus sur le Liotman Anderson, faire avancer l'enquête, écouter le débriefing. Comment je fais pour écouter le débriefing ? Comme ça ? Tous les jours, je reçois dix nouvelles affaires impliquant des employés. On a toujours eu des incidents de volée. Des petites vieilles qui perdent l'androïde ou des trucs dans le genre, tu vois. On nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de Cyberlife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en androïde, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul ! La vérité c'est que personne ne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi ! J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique ! Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix ! Tu es lieutenant de police ! Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule ! Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule ! Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire parce qu'il est déjà gros comme un roman ! Putain de merde ! Cette discussion est terminée ! Mon chef, vrai nom de Dieu ! Pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais à quel point je déteste ces merdes ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors, soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Bonjour petit panda. Petit putain. Petit putain. Pardon. Je me demande si le lieutenant de la guerre sont vraiment la meilleure personne pour mener cette enquête. Hé ! J'ai pas besoin d'une machine pour me dire comment gérer mes troupes, ok ? Alors tu dégages de mon bureau. Bonne journée à vous, commandant. Je suis en retard sur mon scénario de RP, et mes amis s'impatient de demander et me demandent de bouger. Pas de soucis, Tiblo. Amuse-toi bien sur ton RP. Et même, je serai d'ailleurs curieux de savoir quel type de RP tu fais. Oh, tiens. Mort d'un célèbre pinte, Carl Manfred. Il faut que je fasse. Faire mention de l'enquête. Allez voir, Ankh. Je comprends que la destruction de mon prédécesseur a pu vous troubler, lieutenant. Je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise pas. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus en plus connaissances. Oh, putain. Je sais pas quoi lui dire, enthousiaste ou bureau ? Oh, putain, j'aurais bien débloqué des trucs. J'aurais dû le faire avant. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Celui-là est pas occupé. On va voir s'il n'y a pas des infos à choper quelque part. Salut, Izzy. Izzy, Izzy. Izzy. Oh, putain. Oh, putain. Il reste plus qu'une tranche de pain de mie, donc c'est compliqué. Bon, je crois qu'il n'y a rien à analyser en fait. On va aller s'installer. C'est pas vraiment que j'ai le réflexe de bien fouiller. Chien, basket, musique, haine des androïdes. J'aimerais bien qu'il me parle de sa haine des androïdes. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais, y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez ? Ouais, il y en a bien une. Bah. Vas-y, parle-moi de ta musique. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death ? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi ? T'as vu qu'aucun de monde, sinon j'ai admis un ou une autre. Mais j'aimerais bien. Vous êtes fan des Gears de D3 ? Maintenant que j'entends des lives, je sens triste. Ah, c'est triste. C'est triste, c'est d'être triste. Pourquoi tu es triste ? Putain, mais... Parle-moi de ton chien. N'est-ce pas ? De ton chier. Comment tu sais ça ? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Sumeau. Sumeau. Il s'appelle Sumeau. Connaissez-vous le Commandant Fowler depuis longtemps ? Ouais. Trop longtemps. Zucco, pote de velours. Bonjour à toi. Les Zucco, pote de velours. Je me demandais. Arrivez-vous toujours au travail à cette heure-ci, lieutenant ? J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les burnes, ok ? Ah, mais... Mais... C'est vrai qu'il est à t'arracher les burnes, ouais. Je vais me mettre au travail. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Un terminal ! Que tu ne citerais pas avec un S ? Allez, j'accède au truc. Je pense qu'il n'y ait même pas. Bah oui, bien sûr qu'il n'y ait même pas. Salut, RC0122... RC0122... J'arrive pas à parler. Référence de l'affaire. Victime Gordon Lopez, officier responsable. Affaire confiée. L'inquiétude. Le plaignant affirme avoir laissé son androïde chez lui en partant travailler. Comme d'habitude. A son retour, l'androïde avait disparu. Aucun signe d'effraction n'a été constaté dans l'appartement. L'androïde pourrait avoir quitté le domicile sans avoir reçu l'ordre. Euh, comment on fait ? Comme ça. Référence de l'affaire. Agression victime. Charles Bell. Il me dit quelque chose, lui. Le plaignant affirme avoir été attaqué par un androïde de modèle AV500. Numéro... Employé comme serveur dans le restaurant Fasconet Dogs. D'après le plaignant, l'androïde se serait subitement jeté sur lui et aurait tenté de l'étrangler avant de s'enfuir. L'androïde est toujours en cavale. Alors, Zucco, le jeu, c'est Beacon Humain. Au Détroit, Détroit, Beacon Humain. R.C.Tukou. Si tu n'arrives pas. Ok, ce sera R.C.Tukou. R.C.Tukou. Oh, yes. Merci pour ton host d'un viewer R.C.Tukou. Et pourquoi le nombre de viewers YouTube, il n'est pas à jour, là ? Je ne sais pas. Allez, mets-toi à jour. Voilà, merci. Le plaignant a firmé avant de dégresser par son Android de modèle AP700. Également, le client a un peu plus avant de mettre le point de la fuite. Attends, je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Numéro d'affaires. Ah, ce n'est pas les mêmes affaires. D'accord. Le plaignant directeur de l'anana a signalé la disparition inexpliquée de l'hôtesse d'Android WR400. L'anana a disparu après avoir accompagné un client à son domicile et n'est jamais revenu au club. 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été assassiné par un AX400 hier soir. Pas de souci, RC. RC tout coup. On entend peut-être le son un peu dans mon micro, mais je suis désolé, je ne peux pas faire grand-chose, sinon moi je n'entends rien. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je bougerais tous dans une benne à ordure et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me lébriser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Euh, lieutenant ? Non, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX400 qui a tué l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Revendel. Je m'en occupe. Il va te faire la peau, Anderson ! La dissidence d'un homme. Mais non, mais il est con ce vieux là ! C'est un vieux con. Hank est en colère. Sans déconner. Monsieur Anderson. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour ton abonnement Twitch. Euh, Rc2Ku. Imagine, le meurtre de AX400 est en fait Chara Date Amazing. Quoi ? Désolée, je voulais pas te réveiller. C'était pas un cauchemar alors ? Non. Non, c'était pas un cauchemar. J'aime bien tous. Chara, forcément, parce que c'est la maman du groupe, mais... Il est encore tôt. Tu devrais essayer de te rendormir. Ça va, je suis plus fatiguée. Tu dois mourir de faim. Tu devrais prendre un bain et après on sortira pour trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Je vais te faire couler un bain. Je vais parler de bouffer, je me parle de bain. Après, voilà, j'aime beaucoup Connor aussi. Il me rappelle le personnage dans Heavy Rain. Je vais te faire couler un bain. J'ai cru qu'il allait dire autre chose. Je vais te faire couler un bronze. C'est RC, d'accord, ça sera RC alors. Et du coup, t'es ranco bien sur Monster Hunter World ? Pardon. Ciseaux ! Couper ! Couper d'être plané. Je vais te faire couler un vin. Accès aux options de la X400. Sélectionnez la nouvelle couleur de cheveux. Oh, il me fait penser à... Blond, blanc, noir. Qu'est-ce qu'on met ? Blond. Blond. Blond ! Et ça va être... Oh, je peux choisir en vrai. On peut voir ce que ça donne. C'est tellement classe. Juste entre blond et brun aussi, du coup, qu'on a axé la couleur de base. Bah, on s'en fiche en vrai. Oui, bah, Natsu, oui, on sait que genre à la X400, s'il parle de L. Là. Sauvegarder. Ah oui. Et ses cheveux, ils ont disparu. Et... Non, le lavabo, il a... Il a disparu. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, le lavabo. Cyber Animal. Interdiction des androïs sur son territoire. Canada a quitté... Une qualité d'air et un accueil exceptionnel. Ok. Ok. Ah, putain, je pensais qu'elle était encore dans la chambre. No running in all, no slamming door, no loud noise, thank you. Qu'il est beau, le bidet. Qu'est-ce qu'on peut faire ? A part regarder un tableau fixement. Regarder la télé. La victime s'appelait Todd Williams, un chômeur domicilien à Corktown. A en croire les premiers rapports, il a été abattu par son androïde, un AX400. L'androïde a pris la fuite et la police est actuellement à sa recherche. Josh Douglas en duplex de Corktown pour Channel 16 News. Mais t'es obligé de le tuer en fait dans l'histoire, non ? T'as pas eu le choix. Ils m'auraient tué si tu ne l'en avais pas empêché. Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. Impossible de rester, famille, contact de l'androïde. Alors là... Est-ce que tu as de la famille ? Quelqu'un qui pourrait nous aider ? Non. Il y avait que papa. On ne peut pas rester ici, on n'a pas d'argent. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. On ne peut pas changer le passé, Alice. Mais on peut décider de notre avenir. On va s'en sortir. Et bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Fini de te préparer. Je vais aller chercher quelque chose à manger et ensuite on partira. En fait, tu vas la laisser toute seule. C'est dangereux quand même. Ah. Lieutenant Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez lu quelque chose ? Un androïde ? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci ? Merde. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle est habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner. Elle est encore là. Ouais, sans doute. Chambre 28. Putain, ça me rappelle trop la scène d'Orivi-Reign. Tu m'attends dans la caisse. Vous aurez besoin de moi, non. J'en sais plus que vous sur les androïdes. Écoute, t'es leçon de morale, j'en ai ma claque. T'as une machine, alors tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Tout ce que je veux, c'est accomplir ma mission. Je suis désolé si ça vous dérange. Tu veux qu'elle se termine ta mission ? Alors arrête de me casser les burnes. Mais c'est toi qui me casse les burnes, là. Il peut jamais être content, lui. J'ai pas envie d'être son chien. Incroyable du cul, ce mec, là. Ils le font aller plus vite que moi pour pas que je le dépasse. Je vais pas avoir de chocolat. Tu l'aimes bien, toi, Anderson ? Bah, je sais qu'il a un bon fond, tu vois. Mais euh... Mais pour le moment, il est juste chiant, en fait. Il me laisse pas l'aider. Merci. 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 C'était chaud du cul. Merde je l'avais pas vu, à cause de la caméra. Par où est-elle partie ? Merde, je l'avais pas vu à cause de la caméra du cul là. Par où est-elle partie ? Elles sont là ! Ne tirez pas ! Il nous la faut vivante ! De toute façon il y a une gamine quoi. Oh merde, c'est n'importe quoi ! Eh, où tu vas comme ça ? Je ne peux pas les laisser sortir. Justement, elles arriveront jamais à traverser. Je ne veux pas prendre ces risques ! Eh, arrête ! Tu vas te faire buter ! Les trois panches, un sconor ! C'est un ordre ! Je t'ai dit, il y a une gamine. Je ne vais pas y aller. ça va aller on pouvait pas tout faire ah oui il réveille dans le motel c'est ça on se réveille dans la main ah putain ouais en vrai vous voyez le motel c'était bien pour pouvoir avoir la confiance avec Alice mais on aurait évité cette cette altercation avec les flics par contre ça a l'air d'être la comment dire d'être la ligne la plus safe dans toute cette histoire parce qu'il y a l'air d'avoir des gros carrés où il y avait des où il y avait des des bonnasses potentielles quoi dans la maison abandonnée il y aurait pu y avoir des drogués et des sortes de SDF chelous et dans la dans le parking il y aurait pu y avoir je sais pas des yakuza des kaka humains je pense que il y a moyen qu'on se fasse écraser peut-être pas la fille putain le mec il a un oeil bleu un oeil vert des yakuza oui il existe un endroit où on peut être libre tout j'ai dit qu'aujourd'hui c'était gouloum j'ai déjà vu le côté parking qui viennent mais alice je comprends ce que t'as écrit avec a payé t'en veux ouais je vois ouais en gros c'est kaka c'est kaka humain et faut pas spoiler les gars le jeu je vais refaire les autres parties donc évitez merde faut que je trouve le graffiti merde il est là je suis con je passe à côté graffitei graffitei suivi la piste de gil graffiti suivant il est là autour pour trouver les graffitis de l'environnement comment on hein maintenant R2 pour déchiffrer le graffiti il doit y avoir un code alors attendez ok c'est une QR code là encore indice mise à jour trouvez ce graffiti t'inquiète pas ça décapaine un androïde en fuite une machine dysfonctionnelle cause la panique à Camden comment ça elle cause la panique elle a juste couru mais oui cause la panique les journalistes toujours des putaclics ça n'a pas changé ça c'était une course poursuite palpitante aujourd'hui que des routiers des dizaines de contrôles ont permis à la police d'identifier un criminel en fuite j'ai lu trouver ce spaghetti trouver ce spaghetti trouver ce spaghetti analyser le spaghetti je trouve le spaghetti avec le lion bien évidemment on prend le côté qui descend j'habille comme un SDF androïde arrière arrière là bas il est à la fête oh pardon excusez moi comment il regarde chelou eh gros gros désolé à tous les brous il est pas gros c'est mon pote c'est mon pote l'androïde il est pas gros En vrai les gens réagissent mal avec les androïdes, vous trouvez pas ? Ouais ouais non mais s'il y a un racisme Ah j'ai trouvé l'endroit où il faut que j'aille Moi je marche quand même, on fout que je traverse Eh, où est-ce qu'on peut trouver ? Eh gros Eh quoi, j'ai pas le droit de les... C'est mes potos, j'ai pas le droit de leur parler J'ai pas le droit de rigoler dans ce monde là Regarde la poubelle, elle est belle, what the fuck Derrière un grillage Excusez-moi, vous avez un peu de mané ? Un peu de mané ? Ah c'est ici non ? Hum... Ah bah. Là-dessous, calme-toi ! Tu veux un Zedou ou un Do Toshi ? Tu veux un Toshi ? Un Do Toshi ? Qu'est-ce que je cherche là ? Viens tout pouter, frère. Viens. Il faut trouver les spaghettis. Parcours ! Parcours ! Il manque un... Ah pardon. Faut vraiment que j'arrête. Faites-moi penser qu'il faut que je mette un truc anti-moustique après. Attendez, il manque un symbole. Où qu'il est ? Fait qu'écro ! Fais pas ta pente, wesh ! Euh... Je vais bien, mais il est où l'autre... Autre symbole. Je veux pas redescendre, je crois. Attends, je veux pas redescendre. Aide Pinky à trouver le carré. Dora 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 Dora... 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 Oh meins ! Mais il est où le... Ah il est là. Ah oui je viens de voir, putain. Il est à peine visible. c'est parti dora 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 l'exploratrice prévisualise à ces épisées et utiliser le joystick droit pour sélectionner un trajet ouais ouais je vois là je peux faire quoi là je peux courir contre le mur c'est ça je peux sauter et parcours parcours par exemple ça serait trop instable ouais tu as cru que j'étais rejeté qui exécuté et où j'ai pinky 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 l'explorateur les copains sympas trouver la prochaine spaghettis bah bah alors on a pas trouvé le spaghetti il a le seum c'est un piège ça c'est un piège attendez je vais déjà éteindre la lumière je fais enculé par les moustiques cette nuit là il faut que je fasse quoi on peut aller là on peut aller je pense là et on peut aller c'est tout pourquoi j'ai toujours mon premier choix c'est toujours le mauvais c'est un piège Bien sûr ! Ce serait trop haut ! Et là, ça ne marchait pas, c'est ça ? Du coup, la meilleure idée, ça serait... Ça. Ça. Et là, il faut trouver. Ah, ici, ouais. Non, mais calmez-vous ! La chat est dissident. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Quelqu'un ? Oh ! Oh ! Oh ! Eh, frère ! T'as pas très bien. Ouais, gros ! Pourquoi ça te fait chier à chaque fois ? Parce que... C'est du drôle sur Terre. Et c'est pas de leur faute. Tellement easy, mec, celui-là. Tellement easy. J'ai le trompeur. Putain. On se fait sucer le sang. On se fait sucer par Kara et les moustiques. Mais calmez-vous ! Ragez pas. Vous êtes jaloux. Ragez pas. Ah bah ça va beaucoup, ma mère marchait comme ça ! Bravo, on a tout cassé ! Je ne me tentais pas à ce que ça se fait comme ça ! C'est parti ! Alors, cette fois-ci ça se casse la gueule, je peux être un câble ! Cours ! Oh putain ! Voilà, il est mort ! Allez, saute ! Ah oui, d'accord ! C'est parti 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 ! Arrête de roter comme ça ! Il faut que ça sorte ! Il faut que ça sorte ! Sinon je vais exploser ! C'est parti ! J'ai l'air ! C'est parti ! Et je vais faire ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! et dites moi que c'est pas du a regardé on retrouve ça c'était bien marqué r a9 grand agro agro c'est là qu'on était tout à l'heure oh putain putain ça m'a baisé les oreilles non il y a un moustique comme des moustiques ils n'étaient pas à faire c'est pas de rassurant oh oh ouf ah là le bruit de roblox ça aurait marché ouf putain les bruits d'un maison là calmez vous ah bah c'est fini vous étiez pas au scrimer de tout à l'heure bienvenue à jericho je suis bien merci merci bon on me pose dès qu'on peut et t'as vu youtube non et tac n'hésite pas à mettre un pouce bleu youtube si t'as aimé cette vod de d3 becker back on humain et abonne toi à la chaîne si t'aimes bien ce que je fais et va dans la description il y a le twitter et les liens des chaînes des copains et d'autres trucs dites nous si t'aimes les spaghettis aussi ouais dites nous si t'as bien trouvé les spaghettis t'as bien tout trouvé et si tu as tout trouvé tu gagneras une carte google play allez une tartine une tartine de tapenade allez salut merci mais Sous-titrage ST' 501